Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment effectuer l'installation d'un CMS de type WordPress ou Joomla automatiquement depuis ISP Config 3 installé sur un serveur VPS commandé sur le site lws.fr. Dans un premier temps, il faudra vous connecter à ce panneau de contrôle, puis vous rendre dans l'onglet Site et ensuite au niveau de la rubrique Installeur APS. Dans un premier temps, une mise à jour des packages doit être effectuée en cliquant sur mise à jour de la liste des paquets et sur le bouton vert Update. Cette action a été faite en amont sur ce VPS car elle prend un petit peu de temps. Suite à cela, il faudra vous rendre dans Package disponible pour visualiser l'ensemble des paquets disponibles sur votre VPS. Si nous désirons par exemple installer WordPress, nous allons faire une recherche avec WordPress. Ensuite, nous allons cliquer sur WordPress. Donc là, nous avons un petit descriptif de ce CMS avec un screenshot et la configuration minimale qui lui est demandée. Donc en cliquant sur installer ce package, il sera possible d'effectuer l'installation de WordPress automatiquement sur un domaine que nous avons créé depuis la rubrique SiteWeb. Dans notre cas, nous allons choisir testlws.fr. Donc là, il sera installé à la racine de ce domaine, mais si nous souhaitons l'installer par exemple dans un dossier blog, on va simplement indiquer le nom du dossier dans lequel nous désirons l'installer. Donc là, par exemple, blog. Donc là, on va l'installer à la racine du serveur. Donc nous avons un mot de passe de base de données qui génèrent automatiquement. Nous allons le laisser tel qu'il est. Donc là, ensuite, nous allons en configuration de WordPress. Donc le nom d'utilisateur de l'administrateur. Donc là, on va laisser admin. Le mot de passe qu'on va choisir. Donc là, vous choisissez le mot de passe de votre choix. Essayez d'indiquer un mot de passe assez compliqué avec des chiffres, des lettres, minuscules, 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 majuscules afin d'éviter tout acte de malveillance. Donc l'interface de langue. Donc là, on va choisir donc français. Et nous allons donc cocher les conditions générales afin de lancer cette installation. Attention, avant d'installer WordPress sur l'un de vos domaines, vérifiez que celui-ci ne contient aucune donnée. Sinon cela sera écrasé. Donc en cliquant sur installer, cela va lancer donc son installation. Comptez cinq à dix minutes grand maximum pour que celle-ci soit effectuée. Et ensuite, en vous rendant dans la rubrique package installé, il vous sera possible de visualiser les paquets qui ont été installés et sur quels domaines ils ont été installés. Donc là, on peut voir que cette installation est toujours en cours. Comme l'indiqué précédemment, voilà, elle sera effective sous un délai donc de cinq minutes, dix minutes grand maximum après l'avoir demandé. Et ensuite, donc votre blog sera disponible en accédant à votre nom de domaine directement.